Parlons d'un sujet très important, le sentiment d'échec. J'aime me dire que dans la vie, il n'y a pas d'échec, seulement des apprentissages. Mais à vrai dire, ça fait quand même vraiment mal. Quand tu as le sentiment de ne pas avoir réussi à te rendre au bout de ton idée. J'ai vraiment hésité à publier cette vidéo parce que, comme vous verrez, j'avais initialement une idée très précise en tête et j'étais pleine de bonnes intentions, mais c'est loin de s'être passé comme prévu. Puis éventuellement, j'avais juste plus d'énergie. Ça fait que j'ai... Abandonné. Ouais, j'ai abandonné. Comme les outampes, ils nous abandonnent. Ils nous abandonnent peut-être pas pour toujours, mais du moins, pour l'instant, oui. J'aime pas trop la connotation du terme abandonné. Ça sonne juste tellement péjoratif. Et pourtant, je trouve qu'il y a une force dans le fait de reconnaître que quelque chose n'est pas aligné avec toi dans l'instant présent. Et de prendre la décision de mettre ça de côté pour l'instant et te réessayer à un autre moment. Bref, je sentais que j'avais envie de vous partager ça parce que j'ai été dans un gros down émotionnel récemment. Et ça m'a rappelé comment la vie n'est qu'une montagne russe remplie de hauts et de bas. Il faut simplement apprendre à accueillir chaque moment tel qu'il survient. Puis aujourd'hui, j'accueille le fait d'avoir échoué mon projet. Le condo est une immense messe. Je suis censée réaménager dans une semaine dans un condo qui ne veut pas être entièrement complété malheureusement puisque la cuisine va prendre un petit peu plus de temps que prévu. Mais aujourd'hui, je me mets en mode DIY. Comme je l'avais mentionné, j'étais quand même down de faire quelque chose moi-même manuellement parce que de un, j'aime ça et de deux, les factures commencent à monter vraiment. Ça a pas mal dépassé mon budget actuellement. Moi-même, je vais le faire parce que je représente pas mal le plus cheap labor possible. Après des mois et des mois de réflexion, je me demandais si je voulais peinturer ces volets-là blancs ou si j'ai laissé bois. Ça m'a pris énormément de temps à prendre une décision et à trancher. Mais ma décision est prise. Je vais les peinturer blancs. Maintenant, avant que quelqu'un se mette à me lancer des roches, je tiens à expliquer les motivations derrière ma décision. Donc, je suis une grande, grande fan de bois. J'adore le bois. Comme vous voyez, j'habite dans un condo qui est quasiment en jeu sans bois. Puis normalement, ça me rend vraiment le cœur de peinturer du bois. Mais dans ce contexte-ci, ce que vous, vous savez peut-être pas, c'est que le condo est très sombre. Puisque les fenêtres sont juste d'un côté, il y a comme très peu de lumière directe. Fait que je pense que le fait de peinturer les condos de fenêtres blancs va permettre de refléter la lumière un peu plus. Puis aussi, je pense que ça va agrandir un petit peu plus la pièce. C'est le seul bois que je vais toucher dans ce condo. Il y a en masse de bois ailleurs. Fait que c'est ça. C'est la parenthèse. Explication. J'espère que je vais faire le bon choix. Puis j'espère que je vais faire de la bonne job. Let's get to work. Je viens à peine de rentrer dans le condo et je suis déjà recouverte de poussière tellement c'est fucking poussiéreux ici. Fait que pour le petit DIY de la journée, changeons-nous. I'm ready! Bon, est-ce que c'était nécessaire pour juste peinturer les condos de fenêtres? Peut-être pas, mais je suis prête. J'ai fait la peinturée. DIY, 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 DIY. Oui! Étape 1, nettoyer. OK! Première étape du nettoyage faite. Juste ça, ça me fait réaliser à quel point je vais prendre la bonne décision parce que le bois est juste tellement magané. J'avais comme jamais vraiment rasé. Il est vraiment... C'est ça. Il est pas beau, là. Il a besoin d'amour. Il va pas bien, là. Oh my God, OK. Fuck! Je vais ne plus aller là-dessus. De 1, je respirais pas là-dedans. De 2, je suis un peu dans la merde parce que j'étais sûre que je vais peut-être pouvoir emprunter le tournevis des gars sur le chantier parce qu'ils ont laissé plein de stocks ici. Y'en a pas! Y'en a pas! Fait que comment je vais faire pour dévisser ça? Une chance qu'il y a la technologie, je viens d'en commander un sur Uber. On dirait que c'est sponsorisé, mais non. Je vais me le faire livrer dans 1 à 1. Fait que dans la tendance, ce qu'on va faire, je vais commencer à faire l'étape que je vais prendre le plus, a.k. le taping. Ça a l'air, all fun and games, mais c'est fucking long, je trouve. Fait que je vais me lancer là-dedans. Let's go! Le contour a été fait. J'ai ennué mon petit soude parce que je créais de chaud. Let's drill. The girl is out. C'est à ce moment-là que je réalise que mes fenêtres me paraissaient petit, mais actually, elles sont grandes en tabernade. Quand même, 6 pieds de hauteur que j'ai. Ben pas moi, mais... La fenêtre, la fenêtre d'a fait 6 pieds. Toute, avec mon petit soude. Mon petit soude de professionnel. Fait que next step, je vais préparer la surface de bois avec ce produit qui vient vraiment enlever tous les résidus qui restent, comme si la peinture va mieux adhérer. Ça, ça vient de Finitech. D'ailleurs, j'ai pris tous mes produits pour le DIY d'aujourd'hui. Chez Finitech, c'est sûr qu'il avait fait mon plancher aussi. Fait que là, je suis juste comme pas sûre de comment l'étaler. J'ai trouvé cette éponge. Je pense qu'ils utilisaient ça pour faire les mœurs, pour tirer les joints et tout, mais comme à un côté lisse. Est-ce que c'est legit? Je suis juste une bonne année. On se lance. Allons-y. Allons-y. On va le laisser agir pendant 5 minutes. Puis après ça, on va venir enlever les résidus. Puis tout rincer. Puis après ça, on va être prêtes à commencer. Alors, ça veut dire que c'est irritant pour la peau phoque. Je suis censé naviguer. Ça me fait pas mal pour l'instant, en tout cas. Bon, c'est vraiment l'incertitude de comme si je fais ça correctement. Mais là, je me dis que j'ai des bons produits. Fait que c'est déjà comme un bon départ. On enlève le produit. Là, je vais juste grossièrement foncé et directement appliquer la peinture à la craie de Finitec. Allons-y à nous autres. Ok. Fait que ça, c'est le résultat du volet 1. J'ai comme une incertitude. Je sais pas si ça fait... Ah, je l'ai juste botché. J'ai essayé de peinturer mon volet, puis je l'ai juste botché, t'sais. Je pense que j'essaie de le placer. Voir ça en l'air de quoi... C'est mieux de fonctionner, parce qu'à date, je suis pas très sereine avec mes résultats actuels. Lucie, Lucie la bricoleuse, Lucie bricoleuse. Bon, voilà, j'ai la discussion avec mon chum. Puis je lui expliquais comment que... Moi, dans ma thèse, il y a comme toujours une musique qui joue. Des fois, c'est vraiment gossant. Je peux me réveiller le matin, à comme 6 heures le matin, puis juste entendre une musique. Mais en fait, c'est pas que je peux, c'est que c'est juste tout le temps de même. Je sais pas pourquoi. Ça doit être des différents types de subconscients. Imaginez que mon condo prend fucking la valeur, puis un potentiel achat arrive, puis il est juste comme... Ouais, non, les cordes de fenêtre sont vraiment mal faites. La finition est dégueulasse. Fait que je vais pas le prendre. Ça serait comme vraiment possible, parce que la date, c'est le seul truc que je fais en mode DIY, puis je pense que ça parait. Je pense que c'est bien que ce soit la seule affaire. En tout cas, pour l'instant, on va pas parler trop vite, là. Je me donne. Je me donne vraiment pour essayer de faire quelque chose de beau. Mais c'est... C'est nettement plus long, fastidieux et complexe que ce que j'anticipais. J'ai vraiment mal au dos. Ça fait six heures déjà que je suis ici, puis genre, je suis certainement pas rendue à la moitié, là. Fait que... À suivre, à suivre. Let it be, let it be beautiful, please. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Fait que hier soir, j'ai juste fini par m'acheter une bouteille de vino qui m'a coûté 50$. What the fuck? Il y a comme une place à côté de chez nous qui s'appelle Le Petit Depp. Et on s'est fâcheuse habitude de ne pas mettre les étiquettes de prix sur tout un produit. On a dit une bouteille de vin bio québécoise, ça doit être coût à 30$ peut-être? J'ai fait une couche de peinture hier, puis checker comment c'est le vernis qui ressort ou quelque chose. Pourtant, c'est de la peinture à la craie, c'est fait pour être appliquée sur La leçon que le fait que les cordes de fenêtre sont en train de tourner jaunes m'a appris, c'est que je suis venu de plus sembler que pas assez. Jour 3 au condo. Sauf que là, je suis juste ici pour des réceptions de livraison. On est lundi matin, ça fait qu'il faut absolument que je travaille aujourd'hui. Sauf que si j'ai le temps d'en faire une petite couche de peinture, si c'est nécessaire. Ah! Wow! C'est mieux aujourd'hui! Je recommence à avouer ce port! Wow! Ok, c'est comme moins pire le jaune. Peut-être encore une dernière couche au casou. Ah! On arrive, on arrive! Qu'est-ce que tu penses du travail qui a été fait à ta date sur les valets? C'est Bucci. C'est Bucci? Bella! Oh! C'est pas incroyable! C'est censé être un whitewash. Ouais, mais pas whitewash. Peut-être pas des vacumulations de peinture ici. Celui-là, je le trouve moins pire. Ouais! C'est ce qu'on dirait pas que c'est une peinte. Ça se voit que c'est une peinture disuée. Ok. C'est ça ici. Ouais. Ben tu sais, tu peux seulement juste le sabler, là. On dirait que c'est la solution à tout. Le sablé? Ouais. Il reste de mistake. Ben non, le sablé, ça règle pas tout. Ben dans ce cas-ci, oui, on va devoir. Ou on les peinture en blanc par-dessus. Ouais. Fait que c'est quoi ton verdict? Ben je t'accord que ça, c'est pas si loin que ça. Bon! Le but, c'était avec les volets de tomâche avec le plancher, tu sais. Ben c'est un bon call. Ça, c'est mal fait. Ben c'est pas méchant, là. Mon jury, il est très difficile, je trouve. Ben non. Ben puis de l'eau. Je te dis, c'est ça que tu as dit sur internet. Moi, j'allais faire avec du peint cleaner. Ben quoi qu'il y a maintenant que tu le dis, c'est vrai, la première fois, j'ai fait du white wash, je pense que c'était avec du peint cleaner aussi. Normalement, quand tu dis la peinture, c'est avec... Ben la fille, elle disait sur... Du... Peinture. Peinture. Ben j'ai vu une fille qui disait sur internet qu'avec de l'eau, j'étais correct. Ben c'est peut-être correct. Ouais, c'est... Ouais, t'sais qui est tout en train de s'égrener tout ton coquin va pas en avoir faim. Les joints des fenêtres sont tout en train de s'enlever. La peinture c'est qu'il y aille ou pas sortie du bois. Tu dis ah ouais, facile, t'es pas si facile finalement. Ok, ça mérite une bouteille. Cheers au DIY qui marche pas. Oh ! Yeah ! T'es faillé m'envoyer ça derrière ? T'avais pas trouvé droit avec moi. T'as un bouchon d'hier genre il coule. T'es faillé m'envoyer ça... T'es faillé m'envoyer ça. T'es faillé m'envoyer ça.